bonjour les enfants bonjour les enfants c'est papa c'est dimanche et bienvenue dans notre premier le tout premier podcast de la journée les enfants bienvenue à la clinique bonjour yoda comment tu vas fils tu dis quoi tu n'aimes pas mais c'est ton problème si tu n'aimes pas ses pyjamas maboulou c'est toi qui le porte c'est toi qui le porte cousin mieux de toi je n'aime pas ses pyjamas de moi le 2 à 5 alors les enfants je vais commencer pour ce premier podcast de ce matin par vous donner un état des lieux de la pétition pour la démission du ministre de la justice laurent esso depuis l'histoire des pétitions au cameroun depuis l'histoire de l'expression citoyenne au cameroun je vous jure les enfants ce que vous êtes en train de faire est quelque chose qui est tout simplement extraordinaire c'est quelque chose qui est tout simplement extraordinaire ce matin nous avons franchi la barre des 16000 signatures nous avons franchi la barre des 16000 signatures et sachez-le qu'on a un objectif beaucoup plus grand mais si on a pu franchir aujourd'hui la barre des 16000 signatures c'est parce que notre engagement est important signer cette pétition ça ne fait pas seulement ce n'est pas seulement un acte citoyen c'est bon pour la santé signer cette pétition c'est comme si tu faisais l'exorcisme et tu enlevais le démon dans ton corps juste signer cette pétition c'est pas seulement un engagement citoyen c'est même bon pour la santé c'est à dire que tu dis les gens pensent que j'ai pas fait mais au moins on va voir que j'avais écrit que je demande la démission du ministre de la justice parce que je ne peux pas supporter que mon pauvre pays y est à sa tête un ministre de la justice dont le nom est cité de manière directe dans une histoire d'assassinat d'un conflit journaliste un jeune qui souffre comme nous ça voudrait dire que personne n'est à l'abri ce qui arrive à demain peut arriver à b après demain signer cette pétition veut dire tellement de choses légales mais vous pouvez pas savoir ce qu'elle veut dire ne pas la signer vous ne pouvez pas savoir ce que veut dire ne pas la signer parce qu'il ne s'agit pas d'intérêt il s'agit de la vie de mort d'homme d'engagement citoyen ne pas la signer c'est être complice parce que c'est quelque chose qui est soit a soit b ne pas signer cette pétition c'est aussi une expression de quelque chose ce n'est pas seulement avoir peur de voir ses enfants grandir parce que on n'arrête pas les gens pour ça ça ne laisse pas de trace on va pas te persécuter pour ça c'est juste du non engagement je voulais vous féliciter les gars et vous dire qu'aujourd'hui on se fait une opération dix mille ok je vous remets le lien de la pétition en haut je le remets en bas et croyez moi déposer le grand essau du côté de kondengui c'est bon pour la santé c'est bon pour la santé les enfants une fois qu'on a pris trois minutes pour se sentir bien pour pour le bonheur de notre pétition et qu'on continue de signer continue je vais vous annoncer quelque chose hier hier l'avocat de justin danoué le lieutenant colonel patron du commando qui a fait la descente et qui a avoué avoué avoir torturé et assassiné martinez son avocat est venu dit à mettre chunga l'avocat d'amour berlinga que fermer ta gueule fermer ta gueule je n'arrête de dire n'importe quoi il faut bien savoir que ce n'est pas seulement une engueulade de femmes qui sont partis puis zéro à la source derrière cette engueulade il ya des informations qui doivent vous donner la démarche que chacun est en train de préparer dans sa tête c'est-à-dire que mettre chunga est fâché parce que justin danoué dès le départ a mouillé son boss il a mouillé à mougou berlinga il a éventris le complet l'a posé par terre il a dit qu'à mougou berlinga est le donneur d'ordre qu'à mougou berlinga a téléphoné à l'orat réseau c'était il a tout dit on a tout enregistré on a tout enregistré mais de chunga est venu faire croire aux populations à nous qui suivent l'affaire que justin danoué est un bandit un menteur un manipulateur un game man qui partait seulement charles mougou berlinga cherché les 1 1 franc que lui c'est un petit car mougou lui tchoukoué c'est à dire que c'est ça que mètre tchoukou a présenté que l'homme qu'on appelle justin danoué lieutenant colonel à la dgr chef des opérations est un vulgaire mendiant en fait qui partait parfois charles mougou berlinga pour le dépannage et dans la même bêtise maître tchoukouan nous a dit qu'il partait aussi donnait oui donnait non il partait vendre les informations sinon je suis pas d'accord avec toi maître tchoukouan non il ne partait pas seulement prendre le dépannage il partait aussi vendre les informations sécuritaires de l'activité qui se passe dans la frontière avec la république centrafricaine le supermarché des mercenaires c'est à dire qu'on achète on achète les mercenaires pata en république centrafricaine et il paraît que le toit d'un était à douala dans la même époque donc il faut pas vous tromper ne fermez pas vos yeux derrière cette histoire de matériel au chaud il ya le chaud les gars fait très attention donc je mène tchoukouan a essayé donc de charger justin taoué de le charger de dire qu'il changeait d'avis il fait ceci et il partait donner des informations sécuritaires dans la situation à la frontière au tchad et dans la situation à la de la frontière en guinée équatoriale et nous tous on a demandé ici là que justin daoué directeur lieutenant-colonel directeur des opérations à la dgre il part donner les informations relatives à la sécurité à la frontière avec la rca à jean-pierre amourgou bélinga pourquoi c'est la question qu'on se posait hier que ça veut dire dire que jean-pierre amourgou bélinga il n'est plus noir c'est ce qui se juge est là bas c'est un complot c'est quelque chose qui est beaucoup plus gros non voient seulement la mort de martinez mais je crois que derrière des choses importantes quand nous on tombe dessus et qu'on sort on commence à décrypter parce que c'est ce qu'on a fait ici à la clinique faut faire très attention nous on n'a pas un problème avec les fausses informations ou les vraies informations non un objectif et chaque information qu'on reçoit pour tombeau chaque information qu'on reçoit si l'information nous permet d'atteindre un objectif on prend si l'information ne nous aide pas dans l'atteinte de notre objectif on ne prend pas quel est l'objectif du général et de la clinique c'est de libérer notre pays de ce régime c'est d'offrir une alternative aux générations futures c'est que le cameroun devient en fait un endroit tout camerounais peut vivre en paix dans la tranquillité mon objectif c'est que tant que ces gens sont toujours au pouvoir je pourrais pas rentrer je pourrais pas rentrer donc c'est pas comme si je suis moi je ne ris pas mon retour au cameroun est conditionné par le fait que ces gens ils doivent dégager ils doivent dégager donc je veux que vous compreniez très bien mon état d'esprit pour que vous ne soyez pas en train de me dire oh tu n'es non je fais les choses claires comme je pense juste un danoué se sentant donc chargé par amour par par maître tchongan parce que maître tchongan a été minable les gars hey le gala a été minable sur cette conférence pas possible c'est comme si on l'avait payé pour venir pour venir ça m'a enterré encore une fois il a été nul et méchant il a pas se mettre il a été méchant parce que dit que le lieutenant-colonel le lieutenant-colonel partait seulement pour prendre le choco et lui vendre les informations sur l'état la situation sécuritaire du cameroun de tout le pays avec le tchat de la centrafrique ou amoura beaucoup les affaires et la guinée équatoriale où il a encore les affaires ça veut dire qu'il ya un problème ça veut dire qu'il ya un problème ok ça veut dire qu'il ya un problème mais quand son avocat entend ça mettent un danoué assis au série dit que non le type s'il veut me il veut me mettre mal il fait aussi venir son avocat vous voyez la différence entre nous non c'est que nous on avait le collectif d'avocats nous on avait le collectif d'avocats à diriger par un patron qui s'appelait maître sop il était tous là les maîtres menis tous les gars étaient là tous les gars étaient là je vois et ils travaillaient pour le même sujet pro bono pro bono pro bono non payer non payer pour que vous comprenez la différence vous comprenez pourquoi quand vous parlez d'alternatives au cameroun et qui encore des gens bien non payer pro bono maître meli maître joe maître sop maître sim maître koloko maître dédicace les filles pro bono pro bono et bien sûr le maître de tous les maîtres maurice kanto pro bono quand le gars entend ça danoué entend que chunga est en train de le faire passer pour un idiot à la télé il envoie aussi son avocat il envoie aussi son avocat et ce que son avocat dit faut faire très attention parce que c'est ça c'est dans le piège son avocat dit c'est pour vous faire court son avocat dit que tout ce que justin danoué a dit pendant que lui n'était pas là parce que justin danoué a suivi un premier interrogatoire par son avocat là on a dit toutes les choses là là où il a dit tout ce qu'il a dit là c'est pour ça qu'on dit souvent que vous vous devez garder le silence tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous dans un tribunal c'est pour ça que ce n'est pas en l'air ce n'est pas en l'air c'est pour ça que nous quand on arrive on détend que ton avocat n'est pas là tu ne parles pas tu entends non bruno bidja ne pas pas ouvrir la bouche pas tout de compte on te soulève c'est pas là pour t'allumer tout tu commences à dire que non 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 si tu vois pas ton avocat ne parle pas parce que tout ce que tu diras pourra être retenu contre toi même si ton avocat vient donc l'avocat de justin danoué le lieutenant-colonel patron des opérations de la dg est directeur du commando ayant assassiné martinelle zogon son avocat dit un gars est venu dit à maître tchungan que ferme ta gueule ferme ta gueule tout ce que tu dis là c'est faux c'est là où j'attire votre attention maître tchungan dit par exemple que danoué et amourou se connaissent lui dit que c'est faux pourtant c'est danoué qui l'a dit maître tchungan dit que danoué partait chez amourou pour prendre l'argent pour faire ceci lui dit que c'est faux ça veut dire qu'il s'apprête à contester c'est ça c'est ça c'est l'approche d'abord que l'avocat la technique de défense l'avocat de justin danoué le patron des opérations celui même qui a ce qui s'est chargé de prendre la vie de martinez son avocat est en train de mettre sur pied une technique de défense qui consiste à nier tout ce que justin danoué a dit pardon qu'il n'était pas là vous voyez ce que je veux dire donc il va dire que ce n'est plus lui qui conduisait le commando ce n'est plus lui qui a fait le travail ce n'est plus lui que il va nier tout quitte à ce qu'il dise qu'il est fou j'aime bien cette expression parce que la plupart du temps quand quelqu'un dit qu'il va dire ça veut dire qu'il va faire une défense sur son état psychologique il va faire une défense en posant sur la table les déficits de son état psychologique donc on s'apprête à vivre un scénario énorme des enfants on s'apprête à vivre un scénario dans lequel d'un côté vous avez deux complices qui ont deux avocats différents et qui sont en train de se fighter pour sortir de là chacun de son côté mais l'avocat de justin danoué l'avocat de justin danoué il a décidé que non il ne va pas tout encaisser ils ont changé les lignes de défense ils ont changé des lignes de défense mais l'objectif pour nous c'est non seulement de dire que vous pouvez faire ce que vous voulez jouer le dorsi lancer les cailloux c'est un d'entre vous sort de la prison on va le remplacer par quelqu'un d'autre on va le remplacer par quelqu'un d'autre et maintenant j'ai un autre souci que je voulais partager avec vous avant de fermer ça et c'est tout c'était de dire aux gens que une pétition comme celle que nous sommes en train de faire à ce moment des informations me viennent des gens sont en train de se battre pour qu'on n'atteigne pas les cinq cent mille signatures on est à deux mes signatures des gens commencent à mettre sur pied des mécanismes parce que tout est ce qu'on atteint on va atteindre nos premiers cinq cent cinq cent mille signatures là vous allez voir là vous allez voir parce que l'exploitation d'une pétition on est dans le monde moderne les gens ils croient qu'on est dans un village où j'ai entendu les gens ont dit une pétition va faire quoi la pétition c'est à faire quoi patati patata arrêtez les gars arrêtez les gars on fabrique les voitures ici là vous conduisez soit au cameroun on fabrique les pétitions ici ça n'est pas pourquoi ça s'appliquerait pas au cameroun on vous dit que vous ne prenez que ce qui est mauvais non les enfants une pétition c'est important c'est l'expression d'un peuple c'est l'expression de la citoyenneté c'est un mécanisme c'est une dynamique citoyenne importante à incluquer aux gens quand vous allez voir dans quelques jours parce qu'on est en train de tout mettre sur pied vous allez voir partout dans les grands médias parce que c'est la suite dans les grands médias occidentaux partout parce qu'on fait un plaidoyer une pétition c'est pour faire un plaidoyer un plaidoyer en direction de pomba parce que pomba lui-même quand il va regarder comme ça il va voir que on est déjà à pratiquement un million de camerounais à avoir signé cette pétition le même jour là il va le faire il va enlever ce lourd arésor ça je vous promets mais ce n'est pas ça le plus important parce que je suis quelqu'un qui dit dans la positivité je suis un combattant un combattant qui devient un défaitiste est un homme faible et mort un camerounais qui arrête de se battre il est un homme mort et enterré donc je vous donne aussi la force de toujours continuer de vous battre vous devez continuer de vous battre crois en votre victoire crois en votre détermination crois en vos capacités crois de manière fondamentale que vous n'êtes pas condamné vous n'êtes pas condamné les gars au contraire vous êtes condamné à sauver le pays donc une pétition vous allez voir bientôt sur toutes les autres chaînes je vais pas les citer aujourd'hui mais quand vous allez voir que on dit qu'une pétition de un million de camerounais un million de camerounais demandant la démission du ministre de la justice là vous allez savoir que le camerounais n'est pas un vasco ou la pétition vous avez fait une pétition vous avez utilisé une pétition quand vous l'avez vous avez éprouvé la puissance d'une pétition quand parce que c'est ça que pour moi réussi à vous faire il a réussi à vous à vous démontrer que vous ne pouvez rien faire que tout ce que vous pouvez faire ne sera rien et du coup vous n'avez commencé à faire moins que rien vous avez commencé à faire moins que rien mais vous inquiétez pas tout ça c'est le passé ce qui se passe aujourd'hui c'est important dernier petit vigueur on est dimanche non on est dimanche il n'y a pas de problème vous êtes couché dans le lit vous signez la pétition vous écoutez je vous dis si aujourd'hui au cameroun il est important et ça c'est pour tous les députés je propose aux députés de mettre un amendement sur le prochain la prochaine session des députés pour voir si chaque camerounais ne peut pas être en possession d'une arme pour se défendre aux états unis il ya la loi sur les armes chacun a le droit d'avoir une arme dans la maison pour se défendre il ya des états où les gens vivent et se défendent par eux mêmes parce que quand vous arrivez déjà dans une situation de manière claire où quelqu'un peut utiliser les forces de la dgr comme à moukou berin gala fait payer 2 millions et il porte les habits que nous on doit respecter en tant que citoyens dont l'uniforme c'est-à-dire qu'on allait apporter quand tu allais apporter l'ouvert aux gens que c'est bien au cameroun ils utilisent donc cette puissance et ils viennent chez toi avec des armes pour t'arrêter quand on voit que c'est déjà ça qui se passe ça voudrait dire qu'on ne peut plus avoir confiance ouvert aux gens à l'habit militaire qui vient chez toi pour t'arrêter parce que tu ne sais jamais s'il a été envoyé par un de tes ennemis ou quelqu'un qui avait l'argent pour payer résultat des courses chacun doit avoir une arme dans sa maison ça doit être légal ça doit être légal aux états unis c'est une loi c'est une loi donc je pense personnellement qu'on doit commencer à se battre pour que des petits mécanismes comme ça soit mis sur pied pour qu'à un moment donné notre société est plus simple bouger c'est très important les enfants j'essaie je vous amène déjà très loin mais c'est mon travail c'est mon travail les gars c'est parce que je vous aime qu'est ce que vous croyez quand vous voyez vous voyez pas qu'après je vous aime je parle 18 minutes les gars 18 minutes il faut même l'amour regardez mon visage c'est parce que me battre pour nous pour vous ça me fait plaisir allez signer la pétition les gars ok elle n'y a pas si elle n'est pas en bas elle est au premier étage soit c'est au troisième elle est là les gars 16 minutes aujourd'hui on dort on fait encore les 10 milles d'aujourd'hui et ça nous fait 26 mille jusqu'à ce qu'on voit une vitesse de croisière ok les gars allez love you my people bon dimanche c'était papa